Générique 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 Et aujourd'hui on se retrouve pour du Fallout 4 Donc je vais suivre mon instinct et rentrer dans ce division de bio-sens de l'institut et continuer mon aventure Donc là on était dans le bureau de Virgil et on a rencontré deux spécimens qu'on connait bien, les super mutants Et donc voilà, ils sont dans ces stases on va dire, je crois qu'ils sont morts ou ils sont vraiment liquifiés ou je sais pas, ou autre Donc voilà, on a récupéré le petit sérum pour son problème de super mutants et on a récupéré le l'holodisc de Virgil comme quoi il se pique un peu la dans le caca enfin plutôt dans la grosse merde où il est donc voilà donc ça ça c'est bon donc on va rentrer par là Allez charge voilà je suis hors de ce machin ok on va désactiver la vie de lézère voilà ok bonjour les guerrilles what the fuck on va au singe on va parler à lui ça va vous êtes là je suis tellement content de vous voir c'est vraiment un plaisir de vous voir ici excusez-moi docteur bienvenue quel plaisir de vous voir ici docteur Clayton Aldrin directeur de la division biosciences je suis impatient de vous montrer notre travail c'est vraiment fascinant comme quoi j'allais y venir comme son nom l'indique la division biosciences est spécialisée dans les domaines de la botanique de la génétique et de la médecine notre mission la plus importante est de maintenir tous les membres de l'institut en bonne santé dans ce but nous cultivons des végétaux spécialement sélectionnés pour leur vertu médicinale et nutritive nous avons même commencé à explorer l'idée d'une vie animale synthétique vous avez sûrement vu les gorilles ce projet n'en est qu'assez balbutiement mais il a déjà un potentiel intéressant les gorilles sont des synthétiques eux aussi tout à fait et vu votre réaction je vois que nous avons fait du bon travail cette initiative n'en est qu'à ses premiers pas mais elle ouvre déjà des possibilités enthousiasmantes je sais que j'ai déjà pris beaucoup de votre temps mais j'aimerais vraiment vous poser la question avez-vous décidé si vous alliez vous joindre à nous ou non ? euh... j'en doute j'en doute je me sentirai pas à ma place ici ce n'est pas une décision à prendre à la légère j'en conviens mais c'est aussi une chance extraordinaire et unique prenez donc le temps de la réflexion quoi qu'il en soit j'imagine que vous allez continue à faire le tour du propriétaire je serais également ravi de répondre à toutes vos questions oui ok j'aimerais en savoir plus sur les gorilles synthétiques je crois qu'on peut dire que c'est une réussite leur comportement est globalement conforme à ce que nous avons trouvé dans nos documentations historiques mais les débuts ont été difficiles et il reste quelques problèmes ils deviennent parfois anormalement agressifs et ils ont une force considérable ils ont mis en pièce deux de leurs soigneurs synthétiques alors nous les gardons dans un habitat isolé qui nous permet de les observer en toute sécurité bon ça m'intéresse pas vraiment en fait ok maintenant qu'est-ce que je fasse alors donner à l'intérieur ok je vais faire ça et après je crois que je ferai un territoire et demi désolé pour les fans on va dire de l'institut moi ça m'intéresse pas du tout quand je dis je préfère la confuerie de l'acier je sais pas je serais apprécié ça et peut-être si je fais une série par contre peut-être que je changerai une autre série on va dire sur le mode le mode comment on s'appelle le mode hardcore là on doit dormir dans les lits j'essaierai peut-être j'essaierai enfin je sais pas je suis patient je reviens ok voilà bonjour alors docteur Lee vous avez mis le temps allez-y montrez-moi ce que vous avez trouvé une holobande j'espère que vous n'allez pas me faire perdre mon temps je vais m'assurer que le programme cesse sinon définitivement au moins deux années après ça je sais que ce que je m'apprête à faire sera perçu comme une trahison oui nul doute que c'est le terme qui l'emploiera alors je m'en vais j'ai un plan s'il fonctionne je serai dans un endroit sûr là où même les chasseurs ne pourront pas me retrouver ils m'ont menti ils m'ont menti et ça va beaucoup plus loin que je l'imaginais toutes ces années de loyauté pour rien la confrérie n'a jamais menti la confrérie ne vous a jamais menti elle je ne suis qu'une idiote j'ai rejoint l'institut pour échapper à la confrérie et au reste du monde je voulais juste continuer mes recherches en paix père m'a accueilli à bras ouverts et m'a donné accès à des technologies de pointe dont je n'aurais jamais osé rêver je me suis laissé aveugler je pensais que l'institut avait du coeur qu'il œuvrait pour le bien de l'humanité peut-être que c'est ce qu'il pense d'ailleurs mais son idéal est corrompu je viens de comprendre une chose essentielle je ne peux pas travailler pour des gens en qui je n'ai aucune confiance s'ils ont menti à propos du docteur Virgil qui sait quels autres mensonges ils m'ont fait avaler ou ce qu'ils comptent faire de mes travaux je vais retourner dans la confrérie mais je dois le faire seul je ne peux pas prendre le risque qu'on nous voit ensemble vous pouvez aller dire à votre supérieur que le docteur Madison Lee est prêt à reprendre du service ok bon ça c'est fait j'ai eu un truc avancé je ne sais pas quoi là euh j'ai ramassé quoi putain qu'est-ce que j'ai ramassé ? je ne sais pas c'est pas que ça commençait par euh je crois que ça commençait par euh un i instruction avancée je ne sais pas un truc comme ça je ne sais pas non on voit ça on peut pas voir qu'est-ce qu'on a reçu en premier là ou je sais pas ou... ah j'ai un niveau à augmenter à augmenter euh 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 je vais le devoir monter de niveau hein enfin le taux du niveau quoi euh 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 qu'est-ce qu'on va rajouter ? ouais le crin d'acier ça c'est énorme ça m'aide beaucoup je sais plus quel c'est quoi ça ? 200% euh on va éviter ça pour l'instant hein euh malgré que ce soit pas vraiment utile pour moi parce que j'utilise beaucoup c'est cool ah ouais c'est pété ça on va plutôt prendre ça ouais en gros euh rien ne casse ça c'est cool donc voilà alors maintenant on se barre de là euh ok alors donner de l'intérieur ça c'est fait donc ça il faudra jouer à l'ennemi du maxon donc on va faire ça territoire et demi allons-y j'espère qu'il y a pas de statues quelque part à récupérer là j'ai même pas fait gaffe euh au pire je reviendrai plus tard hein je m'excuse d'avance pour tous les désagréments que mon travail pourrait vous causer n'oubliez pas bonheur rime avec bonne santé on commence à casser un roux j'ai cassé vers là ok en tout cas c'est vers là hein mais où ? bah je ne sais pointe j'ai mis que des combinaisons stériles mais il y a que des combinaisons stériles ok ça c'est vers la touche ok d'accord ça c'est pas faux ça c'est pas faux ça c'est pas faux non c'est pas là ça c'est des points là ok alors c'est ici là c'est pas faux c'est pas faux vous devez ressentir une fierté sans borne en voyant tout ce qu'un père a accompli non pas du tout en tout cas c'est pas faux en tout cas c'est vers là mais où ? putain j'suis perdu bien ? ouais un chasseur ouais vaut vous vous dire c'est pas possible c'est plus c'est plus c'est plus ça c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus Il paraît que les systèmes avançant ont bien tout lancé un nouveau projet sur la matière de pointe. Vous n'avez pas eu la chance. Malgré toutes nos technologies de pointe, nous sommes toujours incapables de soigner le rhume. Mais vous êtes à la pointe de la technologie. Vous me faites rire. Putain mais il est où ce passage là ? Il y a un passage où il est, je ne sais pas. Il t'a dit quoi ? Insérer le banc de réseau dans le terminal de l'institut. Où le réseau ? Hein ? R. On va trouver c'est quoi ? Hein ? Ah ! Insérer le banc d'analyse du réseau. Ok. Ok. Oh mais dégage toi ! Voilà ! Analyse terminée ! Bon. Ok. Après ? Et après ? Aller voir Andy Maxon. Bon on va quand même rencontrer hein ! Bon on va quand même rencontrer hein ! Retenez-moi. Retenez-moi. Ou je sens qu'il va y avoir un meurtre à la division robotique. Qu'est-ce qui se passe encore ? Il traîne des pieds pour livrer les mises à jour et systèmes de visée que j'ai demandé. Je devrais peut-être emmener quelque chasseur avec moi. Histoire de faire passer un message. Je vous en prie, ne faites pas ça. Nous avons déjà assez de mal à maintenir de bonnes relations avec les autres divisions comme ça. Qu'est-ce qui vous arrive Alana ? Vous ramollissez ? Mes méthodes ont toujours donné des résultats. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Vous allez y voir. Le mec c'est il ramasse tout. Le père est un homme exceptionnel. Vous devez ressentir plus de mensilité. Le conseil d'administration devrait prendre le problème des statistiques renégables. Parfois, il faut savoir faire pression sur les autres divisions pour obtenir ce qu'on veut. Docteur. Ah, c'est donc vous. Justin Ayo, directeur provisoire du bureau de rétention des synthétiques. Je vais être franc avec vous. À partir de maintenant, nous allons vous surveiller de près. Malgré vos liens avec père, vous êtes ce qu'on pourrait appeler une variable imprévisible. Je suis sûr que vous comprenez. Nous n'aurons aucun problème, j'espère. Pourquoi vous ne me faites pas confiance ? Je serai direct. Vous venez de l'extérieur. C'est la première fois qu'une personne comme vous est autorisée à pénétrer dans l'Institut depuis très longtemps, en fait. Toutes ces précautions supplémentaires sont parfaitement naturelles. Ça n'a rien de personnel, je vous assure. Père m'a demandé de vous présenter rapidement le bureau de rétention des synthétiques. Notre rôle principal est de récupérer les synthétiques qui se sont enfuis à la surface et se cachent au sein de la population humaine. Pourquoi les synthétiques essayent-ils de s'enfuir ? Les synthétiques ne veulent rien. Ils ont peut-être l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont que des machines. Quant aux raisons de leur fuite, c'est un problème que nous sommes en train d'examiner. Notre bras armé est le chasseur. Un synthétique de troisième génération pouvant opérer à la surface. La mission des chasseurs est simple. Pour chasser et appréhender tout synthétique en fuite. Ils sont parfaitement autonomes, spécialement formés à tous les styles de combat et maîtres dans l'art de l'infiltration et de la filature. En un mot, ils sont d'une efficacité implacable. Mais je pense que vous savez déjà tout cela, puisque vous en avez déjà rencontré. En fait, j'aimerais vraiment savoir comment vous l'avez vaincu. C'était inutile. Je sais me défendre. Quand bien même, aussi expérimenté soit-il, un combattant isolé n'a que peu de chance face à un chasseur. Je vais devoir demander à la division robotique de réaliser un diagnostic approfondi de toute la chaîne de production. Comme si nous n'avions pas assez de problèmes comme ça. Maintenant, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais me remettre au travail. Ok. Si vous êtes directeur provisoire, qui êtes-vous censé remplacer ? Le docteur Zimmer. Il supervise la récupération de certaines de nos unités les plus... sensibles. Je dois m'assurer que tout se passe bien en son absence. Justin. Oui ? Qui y a-t-il ? Vous avez dit que les chasseurs étaient spécialement formés. J'aimerais en savoir plus. Le BRS surveille la totalité des synthétiques de troisième génération en permanence pour déceler des aptitudes spécifiques. Les modèles qui montrent ténacité, courage et esprit d'initiative sont soumis à un entraînement rigoureux. Nous leur enseignons le maniement des armes, le combat à main nue, les techniques d'investigation, la psychologie et des bases d'ingénierie. Ceux qui réussissent l'examen final deviennent des chasseurs, les autres sont réinitialisés et retournent à leurs tâches initiales. Ok. Où je peux sortir en fait ? Non, ca c'est un truc pour autres. Ok 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 d'accord Ok Je vais remettre ça à l'intérieur Et donner le machin pour notre chère amie Quand je fais coup quitter Peut-être que ça me TP automatiquement Je ne sais pointe Ok Ah mon robot Ah Ça fait plaisir de te voir mon robot J'aurais jamais dû manger ce râteau À l'approche Excusez-moi Voilà votre holobank, connétable J'espère que ces données en vaudront la peine Merci, contente de vous voir en un seul morceau ? Entre nous, je n'étais pas sûre à 100% du résultat Vous n'étiez pas sûre que c'était sans danger ? L'intercepteur de signal utilise une technologie qui me dépasse totalement Disons que j'avais bon espoir que vous vous en sortiez Mais j'ai du mal à faire confiance aux technologies que je ne comprends pas En parlant de technologies, je vais donner cette holobank au connétable Quinlan Je meurs d'envie de savoir ce qu'il y a dessus Qu'est-ce que vous espérez trouver là-dedans ? Des choses que l'Institut aurait préféré garder secrètes Mais arrêtons de nous perdre en conjectures Et laissons les scribes de Quinlan faire leur travail Connaissant l'Institut, les données doivent être cryptées Il nous faudra un bon moment pour les décoder Après, eh bien, on saura enfin ce que ces données pourront nous apprendre sur leur infrastructure Pendant ce temps, une autre mission vous attend Le recrutement du docteur Lee Je pense que l'aîné Maxon vous a déjà tout expliqué en détail Bonne chance, chevalier Ah, ça c'est fini Alors de l'intérieur, ok, je dois... Là... Ah, je dois prendre le... Oh, je vais me TP directement là-haut Ça va plus simple ? Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! J'ai appris que le docteur Lee serait à nouveau des nôtres bientôt Pensez-vous qu'elle nous offrira sa pleine et entière coopération ? Et si elle ne coopère pas, vous allez lui faire du mal ? Absolument pas ! Nous fondons de grands espoirs sur le docteur Lee Notamment pour la résurrection de l'une de ses plus grandes créations Croyez-moi, personne ne veut tuer la poule aux oeufs d'or Dès que le docteur Lee sera parmi nous, elle sera transportée à bord du Pridwen pour interrogatoire Elle a passé dix ans au sein de l'Institut Nous ne pouvons pas prendre le moindre risque Maintenant, passons à autre chose si vous le voulez bien Grâce à ce que vous avez découvert au cours de votre mission de reconnaissance Nous allons pouvoir passer à la phase suivante Allez vous présenter au connétable Ingram à l'aéroport Elle travaille sur un projet spécial qui requiert toute votre attention Une fois de plus, chevalier, vous dépassez mes espérances Rompez ! Ok... Je vais voir Virgile... Ah bien ! Il faut que je sois extérieur C'est une région dangereuse Comme à Noël, c'est une région dangereuse Vous pensez... Ok... Alors... Entrons dans ce trou... Ouais ! C'est ce que vous attendiez ? Quel sérum ? Je ne vais pas trouver ce vrai bâtard. Quel sérum ? Ouais, je l'ai apporté. C'est ça ! C'est bien ça ! Très bien. Voyons voir. Le rétrovirus a bien mûri. Le gradient de densité est élevé. Les séquences d'anti-introns recombinées ont l'air stable. Des brins d'exon transcripteurs se sont formés. Oui. Oui. Oui ? Oui. Oui. Il semble avoir bien mûri. Comment vous allez faire ? Je vais le tester sur moi, bien sûr. C'est ce qui était prévu. Ce sérum agit uniquement sur la souche du VEC que je me suis inoculé. Je ne sais pas quel effet il pourrait avoir dans d'autres cas. Bon... C'est parti. Et maintenant, on attend. Combien de temps ? Ça va prendre combien de temps ? Je n'en sais rien. C'est une première, en fait. Je vais me reposer un peu. Revenez dans quelques jours, peut-être une semaine, et on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, vous avez tenu parole. Merci. Est-ce qu'il y a un lieu où je peux me reposer, comme ça j'attends ? Non, il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit ? Comment tu fais pour dormir toi ? Tu t'en pars ? Ok. Je crois qu'en fait, juste à sortir et rentrer à mon avis. On va tester ça. Sinon, je vais attendre. Ok. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Ok. Ok. Au pire, ça, je vais les rendre. Comme ça, au moins, ça sera fait. Et voilà. On est arrivé. Ok. Putain, mais ça charge, mais... What ? Chargement, chargement, chargement... Ok. J'espère que ce secteur a été nettoyé. Affirmatif. Impressionnant. Continuez de faire vos preuves et je commencerai peut-être à vous faire confiance. Voici votre salaire. On a du pain sur la planche pour exterminer toute la vermine du Commonwealth. Soufflez un peu, si vous en avez besoin. Et prévenez-moi quand vous voudrez repartir en mission. Je ne peux pas y aller tout de suite. Toi, je tiens pas. Rien à signaler pour le moment, chevalier. Alors, comment se déroulent vos recherches ? Vous avez trouvé l'artefact ? Tenez, le voici. Bien. J'espérais que vous le rapporteriez en bon état. Tenez, voici votre paiement pour une mission réussie. La technologie est toujours très demandée. Prévenez-moi quand vous voudrez une autre mission. Ce n'est pas possible pour le moment. Bien compris. Vous savez où me trouver quand vous serez d'attaque. Le dernier à avoir des E.B.I. au Canada. C'est la rouille. C'est l'un. De l'extérieur. Oh mais, pousse-toi ! J'pensais pas vous revoir. Alors. J'emmasse quelques trucs par-ci par-là. J'emmasse quelques trucs par-ci par-là. Non, c'est ce qu'il y a en haut à l'air. Si ça ne tenait qu'à moi, je prendrais tous les synthétiques, les ghouls sauvages et les mutants, et je les enverrais tous dans l'espace. Oh la aïe Elle est sérieuse elle ? J'crois qu'elle est sérieuse Donc ça c'est fait Ok bon ça c'est fait Nourer les troupes, bon ça je trouve ça plus tard Installer le minop plus tard Je dois quand même faire ça En premier Avant de continuer je pense Donc voilà je pense Que je vais m'arrêter là pour cet épisode Je ferai ça dans le prochain épisode je pense Donc voilà Donc likez, partagez Et on se retrouve dans deux jours C'était Gancho, bye bye